les gars le fc barcelone est à bout de souffle c'est ça que je constate sur ce match franchement est-ce que je peux même parler de mauvais match est-ce qu'on peut parler de non match c'est c'est difficile c'est difficile pourquoi déjà composition je me dis c'est bien il y a du changement il ya ma fils qui va reposer et qui va faire reposer au bameyang yades qui est de retour gavi ferran gavi franqui et bousquet au milieu de terrain je me dis peut-être ça va ressembler à quelque chose mais il a fallu que lors de la première période comme vous avez remarqué on a eu un jeu bizarre on a remis le ballon à dembélé dembélé vas-y enjaille toi sur ton côté fait c'est que tu vas faire le côté gauche de ferran torres il sert à rien jordial bas il sert à rien à dembélé il fait tout seul il n'y a pas de dédoublement dans son dos compliqué le match de franqui dehors compliqué en seconde période on revient à peine on revient il a fallu que l'anglais eric garcia fasse l'impôt vous êtes à deux sur un mec c'est même pas chacun de vous a un mec en fait vous vous faites rien vous foutez rien alba est obligé de revenir pour terchegen il fait un double arrêt c'est lunaire c'est incroyable ça me fait rien je suis passé j'ai passé le stade de l'énervement c'est dans la continuité du match contre francfort c'est vraiment de la continuité déjà dans les tribunes aujourd'hui ils étaient 57 mille ou 58 mille quelque chose comme ça donc c'est pas si vite que ça pour un lundi quand même mais la zone du stade où il ya souvent ceux qui lancent les champs et tout ça ils avaient déjà annoncé qu'ils ne viendraient pas et avant le match il y avait des protestations la porte à démission la porte à démission on va pas entrer là-dessus on va parler de ça prochainement lorsque je vois le match je sens que l'équipe est fatiguée on dirait que l'équipe n'a plus de motivation leur attitude est vraiment compliquée ce n'est pas le barça que l'on a vu ces dernières semaines c'est un barça qui qui n'a pas d'inspiration en fait qui n'a pas d'inspiration aujourd'hui à des belles et qui se bat seul d'est qui fait un bon match d'avis qui se bat aussi qui fait un très bon match bouquette qui essaie aujourd'hui milieu de terrain je vais pas pointer bouquette je vais pointer franqui de hong parce qu'aujourd'hui franqui de hong a été très très moyen vraiment très moyen voire mauvais il était dans un manque cruel de justesse de justesse dans ses choix dans ses passes j'avais vraiment l'impression que le gars il était plus sur le terrain il n'est pas concentré oui et fernand torres qui lui le même le disait même même si je ne marque pas je peux faire des passes je peux créer des espaces les espaces il n'a pas crié les passes il n'a pas fait jordi alba qui éclaté peut-être c'est la fatigue parce qu'il a joué énormément de matchs c'est compliqué c'est compliqué et notre défense centrale eric garcia l'anglais c'est incroyable en fait notre gestion des ballons aériens en fait sur les coups de pied arrêtés sur les ballons aériens notre gestion défensive des ballons aériens c'est très 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 compliqué même lorsqu'il a piqué à rejoindre mais là eric garcia l'anglais c'est le top du cinéma en fait c'est les oscars c'est les grammy awards tout ce que vous voulez c'est le top du top en termes de 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 clounerie c'est des clowns ça c'est des clowns mais quand même je suis content j'ai vu d'est d'est est revenu il en jambe ça fait du bien mais arriver à perdre ou comme nous après avoir perdu en europa ou comme nous aussi être battu deux fois comme ça de suite par des comme par des des prestations minables c'est même pas que tu as bien joué tout tu as bien géré la chose mais tu as perdu non les prestations a été mauvaise et aujourd'hui c'est que l'on a vu on nous on nous aurait enlevé d'un billet mais on ressentira à rien du tout à rien du tout et on a fait entrer adama ah non c'est compliqué les équipes est fatigué tout ce que tout ce que tout ce dont j'ai envie maintenant comme je vous l'ai dit lors de l'avant match c'est que j'avais vas-y test test des nouvelles choses parce que ceux qui sont là ils n'ont plus de jus ils n'ont plus de jus apparemment javi n'arrive plus à les à les remotiver ils n'ont plus du test autre chose vas-y il remet nous les nico test balde et tout parce que à ce niveau là qu'est ce que tu veux faire à un moment donné vous voyez même il y avait au bas meilleur qui est neuf mais il faut entrer le bien parce qu'il se dit qu'on a besoin au moins de ce point là pour profiter de la défaite de séville mais non ils font pas ça ils font pas ça encore une défaite ou une erreur bête et du mal à réagir du mal à réagir parce que on a du mal dans la création de jeu on a du mal dans la création pedri nous manque même quand pedri là lorsqu'il est il est bien de bien coincé on a du mal on a du mal donc il nous manque de l'énergie notre milieu terrain peut être bon moi j'ai trouvé que en tout cas notre milieu terrain n'était pas n'était pas horrible n'était pas nul certes franqui de hong a fait quelques choix mauvais beaucoup de choix mauvais mais moi mon inquiétude mon inquiétude pardon ceux-ci portaient sur l'attaque parce que mis à part des belles qui faisait ce qu'il faisait ma fille son première période il pèse pas assez sur la sur la défense référent te reste ne faut rien quand il a le ballon des fois il ya certaines opportunités où tu as le ballon tu dois va faire l'intérieur va vers le point de pénalty va fin il ressort pour refaire la passe alba il va rien faire alba il va se mettre à centrer pourquoi tu centres pourquoi tu sens trop mais tu pourrais tu mets pas des ballons lobés donc tout ça au niveau de l'attaque c'est très compliqué en seconde période on a vu des bien meilleures choses dans le côté droit avec dembélé d'est d'est qui a porté qui a percuté on sent vraiment qu'il revient de plus en plus en jambe c'est bien on peut voir ça on est content j'espère qu'il va encore s'améliorer après la saison pendant l'après saison et lors de la saison prochaine mais de l'autre côté en tout cas c'est c'est compliqué vivement le retour dans le soufati vivement que l'on recrute un autre est lié parce que ferran thorez je ne sais pas si c'est parce qu'il sort avec la petite de la fille de luce enrique et en tout cas mais pour moi ses prestations c'est le bon c'est le bon empire tu mets mais fils en latéral en est lié gauche tu vois que mettre ferran thorez et qu'ils ne produisent rien comme ça en tout cas sur ce match je dis chapeau à dembélé qui a qui s'est déminé tout seul n'a pas fait toujours les bons choix il n'a pas fait toujours les bonnes frappes il a souvent visé les étoiles et tout mais il était tout seul à créer tout seul à provoquer c'est son style de jeu mais je trouve qu'on a trop exploité aujourd'hui on lui donnait le ballon il devait créer petit à petit c'est comme si on commençait un peu à faire ça qu'on faisait de messi on donne le ballon à messi que messi fasse c'est pas ça pour du mouvement autour et aujourd'hui c'est même pas que cadiz était fort où il défendait bien on a mal joué on n'a pas le droit on a mal joué on n'a pas su leur apporter notre notre numéro 9 déjà notre faux neuf terrain torres qu'est ce que je raconte méfis de paille n'a pas pesé suffisamment lourd n'a pas nous a pas servi suffisamment d'appui et nos milieux terrain je pense qu'à gavi je pense à franqui de hong ne se sont pas proposés suffisamment entre les lignes c'est du fait que tout ça ça crée un jeu un jeu stérile aujourd'hui le jeu du fd barcelone c'est devenu je dribble je dribble je centre je dribble je dribble je sens je dribble je sens c'est n'importe quoi on a du mal à construire des actions on a du mal à toucher nos attaquerons sur des vraies actions on a du mal à tenir le ballon offensivement et en faire quelque chose ce sont des choses sur lesquelles je dois travailler parce que les joueurs ne sont pas seuls coupables le coach aussi doit travailler sur sa tactique sur sa technique il doit travailler sur son organisation de jeu parce que c'est pas évident quand tu vois que ça se joue ça se passe comme ça je pense que quelques fois lorsque les aigus sont étirés pour que les latéraux puissent venir passer dans le dos pendant qu'ils passent dans le dos ça libère des espaces les milieux terrain doivent prendre ça certes c'est un jeu dangereux parce que si on vous prend le ballon vous êtes exposé avec bousquet ainsi c'est pas évident pour faire des courses par exemple avec notre charnière c'est pas évident pour défendre mais tu es obligé de jouer comme ça quand tu as une équipe qui va venir pour défendre bas donc on s'est fait prendre on s'est fait prendre bêtement et pour le reste de la saison je sais pas peut-être je vais sortir une vidéo juste après ça pour voir qu'est ce qu'il y a à faire mais pour moi pour le reste de la saison pour les sept matchs qui restent il faut au moins assurer sa deuxième place et essayer de tester des choses il faut essayer de booster l'équipe parce que même tchavis je l'ai senti un peu un peu pas on sent que cette saison a consommé énormément dans dans le mental de l'équipe ça a poussé énormément dans le mental de l'équipe et les joueurs sont vraiment ils n'ont plus d'énergie ils n'ont plus de jus et ça se voit ça se sent j'ai même du mal à leur en vouloir en fait tellement cette saison a été une saison très compliquée saison avec beaucoup de rebondissements mais c'est qu'ils partent tout ça donc j'ai du mal à leur en vouloir maintenant en fin de saison qu'ils puissent commencer à rater des points comme ça mais j'aimerais vraiment qu'ils puissent assurer cette deuxième place et qu'ils puissent essayer de faire un effort pour qu'on finisse avec les honneurs au lieu de se faire battre par le 18e chez nous quoi 1-0 et en français une telle prestation c'est vraiment pas une très bonne image pour FC Barcelone donc les gars moi c'est 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 mon impression sur le match comme vous avez vu ça m'a ça m'a plus refroidi qu'autre chose ça m'a ça m'a même pas énervé tellement j'ai été déçu par l'attitude de joueur j'aurais vraiment voulu qu'ils aient cette attitude la revancharde mais c'est pas ça que l'on a vu du tout donc beaucoup de déceptions beaucoup de frustration mais je continue de croire que tu as dit va prendre va tirer le leçon de ses erreurs vraiment et on continue de croire que ça va aller au moins jusqu'à la prochaine saison et tout parce que je ne sais pas si le barça aura peut-être la force de remonter la pente ici la fin de la saison c'est à dire nous offrir un jeu flamboyant encore sur les six derniers matchs on espère que ça va se passer mais en tout cas j'aimerais qu'ils puissent finir la saison avec les honneurs parce que on attend on attend énormément de sur la saison prochaine donc il faudrait pas qu'ils puissent s'offrir un barça tour à plat plat patati patata mais sinon portez vous bien les amis j'attends votre retour en commentaire comme d'habitude j'espère que vous serez nombreux j'espère que ça va de votre côté nous ont pas rendu note jeudi ils nous prennent note le lundi ils vont jouer jeudi contre Real Sociedad j'espère que ça va pas être une purge pour les six prochains matchs les amis prenez soin de vous et clapez sur sur vous ciao